Hervé Gonnet, vous êtes PDG fondateur de WebList Tracker, qui êtes-vous ? Alors, pour la petite histoire, j'ai une double formation. Une formation est d'ingénieur informaticien et une formation aussi du business avec MBA aux Etats-Unis. L'idée étant que j'ai toujours apprécié la technologie, mais aussi avec une compétence de savoir un peu à quoi on pouvait s'en servir dans l'avenir de tous les jours. Alors, vous avez une expérience de plus de 20 ans chez les grands du domaine, SAP, Cibel, Oracle, Capgemini, dans le CRM, la vente et le marketing. Et puis, en 2005, vous sortez d'Oracle et vous décidez de fonder votre société. Expliquez-nous ça. L'idée étant qu'en ayant travaillé dans des grands groupes tels que SAP, Oracle en termes de marketing et de CRM, il y avait des logiciels et des projectiels qui permettaient de gérer réellement et comme il faut la relation client. Voilà. Et à cette époque-là est apparue Internet. Bien sûr, bien avant, mais ce qu'on appelait la bulle Internet. Et donc, tout le monde s'est dit, tiens, je vais faire un site Internet et puis je vais commencer à communiquer sur ce site Internet-là. Et ce qui m'a paru réellement bizarre, c'est que personne ne venait regarder ce qui se passait sur le site Internet et faisait le lien avec les ventes et comment est-ce que je pouvais exploiter cette information. Donc, d'un côté, il y a un peu de la com. D'accord. Beaucoup de communication, brand. Clopard, ils ont transformé ce qu'ils faisaient sur la télévision ou en publicité sur Internet. C'était très bien. C'est ce qu'on appelle les sites institutionnels. Mais que se passe-t-il réellement sur ces sites-là ? Personne n'était capable de le dire. D'où l'idée de se dire qu'il y avait moyen, avec des technologies existantes, d'aller chercher cette donnée de comportement. C'est-à-dire, quel est le comportement de l'internaute vis-à-vis du contenu ? Qu'est-ce qu'il vient voir ? Quand est-ce qu'il vient voir ? Qu'est-ce qui l'intéresse le plus ? Donc, là, on commence à parler de notions de marketing comportemental, de scoring comportemental. Et une deuxième notion qui était aussi intéressante de se dire, mais qui est cet internaute ? En sachant que tant qu'il ne s'est pas révélé, qu'il n'a pas donné ses coordonnées, on ne sait pas qui il est. Et là, les chiffres étaient édifiants. Dans le sens, il y avait 1% de gens qui laissaient leurs coordonnées par rapport à 100% de trafic. Donc, il y avait 99% de choses qui se passaient qu'on ne connaissait pas. Donc, WebEast Tracker est arrivé justement pour répondre à ce problème. Alors, de manière éthique. C'est-à-dire que là où c'est très important, c'est qu'on a été capable d'aller chercher le nom d'entreprise qui se trouvait derrière le visiteur. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on avait cette capacité de dire que telle entreprise était intéressée par tel produit et à tel moment. D'où la tagline de WebEast Tracker qui est de pouvoir vous donner le bon client avec le bon produit au bon moment. De pouvoir analyser cette information-là et de dispatcher cette information à l'ensemble des directions de la société qui sont soit la direction marketing pour qu'elle puisse regarder sa segmentation et savoir si le contenu qu'elle met en face est bon, soit la direction commerciale pour qu'elle puisse rappeler potentiellement ses sociétés, ses prospects et donc générer plus de business. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des sites institutionnels et je dirais en gros un peu en les stigmatisant et en disant bon, le site, il est uniquement institutionnel. Mais un site institutionnel peut-il aussi bénéficier de WebEast Tracker ? Alors, je crois qu'en fait, tout dépend, je dirais, de la notion et de ce qu'en fait la direction générale. Si la direction générale a créé un site institutionnel, c'est pour influencer des institutions. Donc, d'autres institutions, généralement, ce sont les investisseurs, ce sont les journalistes, ce sont les médias. Et dans ce cadre-là, nous avons des clients qui utilisent WebEast Tracker uniquement pour analyser en termes de communication quel impact ils ont vis-à-vis des segments avec qui ils souhaiteraient travailler. Donc, que ce soit les journalistes, que ce soit les institutions. Et dans ce cas-là, on leur donne tableau de bord. Eux-mêmes, on retient les tableaux de bord où ils savent quel journaliste a regardé quel contenu ou quelle institution est venu voir l'information à quel moment. Et puis, la notion de lead, elle peut aussi se tordre un petit peu pour ces sites institutionnels un peu moins commerciaux qui peuvent utiliser aussi cet outil pour déclencher une action qui ne soit pas une action de vente, mais qui soit une action de lecture, une action de formation ou une action d'interaction, etc. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que le savoir-faire de WebEast Tracker est d'analyser le comportement, de dire qui est venu et à regarder quoi. Et maintenant, ce que l'on souhaite travailler avec nos clients, c'est justement les règles business. C'est ce que tu viens de dire. C'est clairement quelle est en fait l'information qui va être utilisée pour quelle action est-ce que je vais faire avec tel client. Donc, une action pourrait très bien être si tel journaliste est venu à tel moment et qu'il revient assez souvent. C'est que c'est plutôt un journaliste fidèle dans ce cas-là, peut-être l'inviter à un déjeuner, peut-être l'inviter à un événement. Mais de cercle business reste la stratégie et l'appartement et appartient à la société même. Donc, en fait, on a vu tout à l'heure un usage assez B2B, mais en fait, on peut également pour les sites corporels en B2C, enfin, au moins, qui sont dans le grand public, peuvent, incluant également le B2B, peuvent également utiliser WebEast Tracker. Alors, ce qui est intéressant, c'est que WebEast Tracker est très axé, il est vrai, B2B parce qu'on révèle le nom d'entreprise qui est venue sur le site Internet. Maintenant, quand on parle de médias sociaux, lorsqu'on parle de Facebook, lorsqu'on parle de Twitter, on s'aperçoit bien qu'il y a des écosystèmes de gens influents qui viennent grosso modo sur le site Internet et ces gens-là, il faut aussi les connaître, il faut mieux les connaître, mieux les appréhender. Et dans ce cadre-là, on vient dans du marketing comportemental et on a cette capacité à aider chacun des directions. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire encore que vous êtes une start-up aujourd'hui ? Alors, l'aspect start-up pour moi, je pense qu'on a dépassé cet aspect-là, tout simplement déjà par les clients avec qui nous travaillons et qui nous emmènent vers le haut. Quand on a des clients comme Orange Business Service, comme WIC Telecom, comme Sage, comme Siemens, comme Cisco, comme EDF, comme Alcatel, voilà, tous ces gens-là ont des besoins, tels que tu l'as exprimé, qui sont d'aller plus loin que la génération de leads et qui sont réellement d'envoyer de l'information vers les bonnes directions. Et dans ce cadre-là, je pense que, vu la confiance que nous donnent nos clients et la manière dont on travaille avec eux, effectivement, je pense qu'on a maintenant une société établie sur le marché du marketing comportemental. Merci Hervé. Merci Hervé.